Salut à tous, c'est Lunaris ! Aujourd'hui le test de la Kawasaki Z750R de 2012 Allez c'est parti ! Aujourd'hui j'ai encore le privilège d'avoir un de mes abonnés qui s'est déplacé jusqu'à mon lieu de tournage afin de me faire tester sa moto Donc vous l'aurez compris, il s'agit de la Kawasaki Z750 mais pas un Z750 classique, il s'agit de la version R La version R c'était la version la plus haut de gamme qui était proposée vers la toute fin de commercialisation de la Z750 Elle était de mémoire proposée en 2011 et 2012 Aujourd'hui j'ai vraiment une des dernières vu que c'est un modèle de 2012 Pour ceux qui l'ignoraient, je rappelle que la Z750 c'était un best-seller Ça s'est super bien vendu pendant toutes ces années de commercialisation en France C'était d'ailleurs la moto de grosse cylindrée de mémoire la plus vendue On est donc sur un roadster sportif motorisé par un 4 cylindres en ligne C'est un moteur qui n'a pas changé dans cette version R Il propose exactement le même nombre de chevaux Là aujourd'hui on est à 104 chevaux sur ce modèle C'est un moteur 4 cylindres en ligne comme je vous l'ai dit Avec une technologie tout à fait classique Il faut sortir des chevaux Donc on a 16 soupapes On a deux arbracam en tête Refroidissement liquide On retrouve ce look typique des moteurs Kawasaki de l'époque Avec une forme assez atypique sur le côté On n'a pas du tout d'ailette C'est vraiment un look moderne Comme je vous le disais La Z750R c'était la version haut de gamme de la Z750 Sur celle-ci on retrouve quelques évolutions techniques Premièrement on a la suspension à l'avant Qui a été remplacée par un modèle de plus gros diamètre Au final c'est le modèle qui était à l'époque sur la Z1000 Ils avaient changé également les freins Pour des modèles un peu plus performants J'ai lu sur la fiche technique Que le bras oscillant à l'arrière a été remplacé par un modèle en alu Alors que d'habitude ça devait être de l'acier Et au niveau du style On reconnait ces versions R Souvent à leur coloris biton Là aujourd'hui on est sur un biton noir et vert Vraiment typique Kawasaki Il y avait aussi une couleur noire et dorée Qui était pour moi la couleur qui allait le mieux sur cette machine La moto qu'on me prête aujourd'hui est un petit peu accessoirisée Vraiment pas beaucoup On a tout d'abord l'échappement Leo Vincet Sur le côté On a également un lèche-roue à l'arrière Ainsi qu'un sabot moteur Et puis c'est à peu près tout Sinon tout le reste est d'origine Y compris rétro et clignotant Lorsqu'on se met aux commandes de ce Z750R Franchement on n'est pas dépaysé On retrouve cette position typique de Z Avec les jambes un peu écartées Car le réservoir est un peu large Même sur sa partie basse On a un guidon suffisamment large Ce qui donne un bon bras de levier Et on est un tout petit peu basculé vers l'avant Pour choper donc ce guidon Au niveau de la hauteur de selle Elle n'est pas si haute que ça Le seul problème pour moi C'est justement la largeur du réservoir Qui m'oblige donc à écarter les pattes Et ça me fait perdre en appui sur les côtés Mon 1,70 m est juste suffisant pour cette moto Il ne faudrait pas que je sois plus petit J'avais oublié mais la moto est également équipée D'une selle confort de chez Bagster Pour l'instant je roule cool en ville Vous voyez Et déjà l'échappement je le trouve vachement brouillant C'est pour moi un des défauts des Z Très souvent les gens remplaçaient les échappements Et les Z avec un échappement adaptable La plupart du temps ça fait beaucoup de bruit Même quand on roule cool Aujourd'hui il n'y a pas la chicane Donc attendez vous à avoir en plus quelques explosions Concernant les deux rétros Comme je vous l'ai dit ces deux origines Ils ne sont pas super bien Parce qu'en fait on peut voir qu'ils sont à peine plus à l'extérieur que le guidon Donc on voit énormément nos coudes C'est assez pénible Sinon au niveau du design C'est clairement les mêmes que ce qu'ils ont utilisé sur plein d'autres de leurs machines Alors dans les phases comme ça à très basse vitesse Là vous voyez ça bouchonne un peu Il y a des travaux En fait je suis assez pénalisé à cause des leviers Parce que celui d'embrayage n'est pas réglable Et le point de patinage est très très loin J'arrive quasiment au bout de mes doigts C'est très pénible Alors une dernière option que j'avais oubliée Il y a un capteur de rapport engagé qui a été installé par la suite C'est pas d'origine Mais on peut voir que celui-ci déconne un peu Il a tendance à changer de rapport Alors que je ne touche à rien Alors voyons ce que ça donne à basse vitesse Ouais ça va On sent le poids quand même Et j'ai l'impression en fait que dans les phases à basse vitesse Comme ça le fait d'être en appui vers l'avant Ça ne me facilite pas la tâche Le guidon aurait été encore meilleur S'il avait été ne serait-ce que 2 ou 3 cm plus large A retester tout à l'heure On est là comme d'habitude pour faire un test d'accélération Donc je rappelle qu'on est sur un 4 cylindres en ligne de 750 cm3 Qui développe 104 chevaux La moto est donnée tout plein fait pour 225 kg C'est une machine un peu à l'ancienne Donc il n'y a aucune aide électronique Il n'y a pas d'ABS Il n'y a pas d'anti-wheeling De traction control On est parti Let's go ! Vous pouvez voir que On arrive à 100 kmh en fond de première Aux alentours de 11 000 tours Clairement l'accélération je ne la trouve pas délirante Il n'y a pas de sensation que Comment dire C'est très très linéaire Et on sent le poids de la moto Pour l'instant Je suis un peu déçu Allez Je m'arrête ici Petit test de demi-tour Comme d'habitude Je signale bien sûr que je tourne Je braque à fond On peut voir que l'angle n'est pas très important J'ai un pied à plat L'autre que je garde sur le frein Parce que sinon Je risquerais De perdre un peu l'équilibre On y va lentement Ouais L'angle de braquage n'est vraiment pas exceptionnel Vous voyez que j'arrive pile De l'autre côté On est reparti pour une accélération Et ce coup-ci on se concentre sur le freinage Allez C'est parti Et je ralentis Le frein arrière Ça freine un tout petit peu Le frein avant Ouais Le frein avant Est suffisamment performant Pour cette moto Mais Je trouve que la sensibilité Lorsqu'on commence à freiner Elle n'est pas dingue On n'a pas ce Ce mordant Incisif Qu'on a sur des machines modernes actuellement Et que j'ai pu avoir Lorsque j'avais testé la Z900 Là C'est performant Mais ça manque de ressenti Au début du freinage Je trouve Allez J'accélère un peu Ouais L'accélération est présente Même sans dépasser Les mi-régimes Il y a de la performance Ça c'est pas un problème Mais par contre Les sensations Elles sont complètement absentes Alors parlons un petit peu Des commodos Sur cette moto Globalement C'est très très classique C'est la même chose Que sur la plupart Des autres japonaises On peut voir Qu'il y a quand même Un petit feu de détresse Et ça à l'époque C'était loin d'être un standard Donc c'est cool de l'avoir Au niveau du tableau de bord J'ai l'impression Que c'est exactement le même Que sur les autres Z750 C'est juste que là Ils ont mis Un petit logo R Au milieu On a donc Une partie à aiguilles Qui nous indique Le contour On a un cadran Qui nous indique Notre réserve De carburant Et ensuite Tout est numérique La vitesse Le trip Le kilométrage De la machine On a une horloge Ainsi que La température Du liquide d'enfroidissement C'est relativement sommaire Parce que donc D'origine On n'a pas De conso instantané Ni de conso moyenne On n'a pas de rapport engagé On n'a même Qu'un seul trip On n'en a pas deux Donc franchement Même à l'époque Au niveau de l'instrumentation C'était loin d'être dingue Alors c'est un 4 cylindres En ligne injection Donc on va tester Un peu la souplesse Là je suis En 6ème A 30 km heure Et vous pouvez voir Que c'est parfaitement souple Je suis même En train de freiner De l'arrière Afin d'essayer De voir la limite Du moteur Et bah Franchement C'est ultra souple On peut Rester même En 6ème En permanence Et réaccélérer Forcément On n'a pas Une accélération De dingue Mais ça le fait C'est vraiment Le gros avantage Des 4 cylindres Pour ça Au niveau souplesse On ne trouve pas mieux J'ai l'impression Que la géométrie De la moto Est un peu bizarre Comparée à ce qui se fait Actuellement Lorsque je veux prendre Des courbes A basse vitesse J'ai l'impression Que j'ai beau Mettre de la force Sur le guidon Qu'il ne se passe rien Et que la moto Elle ne bouge pas En fait A plus haute vitesse C'est un peu plus Un peu plus facile Mais j'ai toujours Une sensation bizarre Dans la direction C'est C'est très très surprenant Parce que d'un côté C'est comme si Que la direction Était un peu fluette Et en même temps Que la moto Était lourde Et qu'elle avait du mal J'ai vraiment du mal A décrire Ce que je ressens Alors On va prendre Ce petit deux A 30 km heure Ouais Bah c'est bien ferme Il n'y a pas de De confort Vraiment Dans ces suspensions C'est plus typé sport A l'avant Je vous l'ai dit C'est La fourche Qui était à la base Sur le Z1000 Elle est réglable Et à l'arrière Ils ont changé L'amortisseur Pour un Avec une bonbonne Séparée Mais Il n'est pas réglable Comme le serait L'avant A l'arrière On peut uniquement Changer la pré-contrainte Allez On accélère un peu Dans cette succession De virages On va essayer De rester un minimum Dans les tours Ouais franchement La partie cycle Je la trouve pas rassurante La moto Elle me renvoie Des informations Bizarres Je la sens pas précise Là par exemple Dans ce virage J'ai l'impression Qu'elle se dandine C'est difficile A décrire J'ai rarement senti ça Sur une autre machine Franchement Je vais pas me mettre En danger Je vais pas rouler Comme un dingue Dès que je lâche Les gaz La moto Elle essaie de revenir Toute seule Tout droit Je trouve ça Très désagréable Et parfois Même limite dangereux Et Je regalère Avec l'embrayage Comme à chaque fois Que je démarre La moto Elle s'incline pas En fait Elle tombe D'un seul coup Ouais Ouais J'ai beau essayer De monter dans les tours A aucun moment Il y aurait Un changement De comportement Un coup de pied au cul Une zone vraiment De patate C'est ultra linéaire Et franchement Je trouve ça ennuyeux La prise d'info Autour de nous Ne pose pas de problème On est suffisamment droit Ouais En fait J'ai l'impression Que plus je m'incline Plus il y a de résistance Je ne sais pas Si c'est la forme Des pneus Qui me fait ça Mais Je trouve le comportement Vraiment bizarre On va faire un petit tour Sur l'autoroute Donc là Vous pouvez voir Je suis à une centaine De kilomètres Sur l'autoroute Et le bruit de l'échappement Est toujours hyper présent C'est monotone à mort Franchement Je déteste cette sonorité C'est juste usant Quand on roule longtemps Là je suis à ce temps 5 En 6ème Vous pouvez voir Je suis à 4500 tours Donc assez bas dans les tours Je vais faire un test de reprise Allez j'accélère à fond 120 130 140 Donc vous pouvez voir Que la moto Elle reprend très bien Et vu que la zone de puissance Est encore au delà De là où j'étais Je sais bien que Je n'étais pas du tout Au maximum des capacités De ce moteur Allez Sortons de l'autoroute C'est clairement pas Le lieu de prédilection Pour cette moto Surtout avec cet échappement Alors dans la situation Je peux utiliser mes feux de détresse Ça c'est pas trop mal Alors c'est sûr Qu'avec un échappement Qui fait du bruit comme ça Certains vont pouvoir me dire Ouais mais on t'entend Arriver de loin C'est super Moi je dis surtout C'est les gendarmes Qui m'entendent arriver de loin Les autres Ils en ont rien à foutre Là vous voyez Une fois de plus Je dépasse Je suis en 4ème A même pas 5-6000 tours Et j'ai déjà largement Suffisamment de patates Pour dépasser Donc à quel moment Franchement Avec un moteur comme ça Je me trouve obligé De monter à 10 000 tours Jamais Et c'est bien là Le problème en fait C'est que sur ce genre De cylindrer En 4 cylindres On n'a pas Comment dire Un moteur Qui monte suffisamment Dans les tours Et suffisamment vite Dans les tours Pour être vraiment rageur Comme pourrait l'être Un 600 cm3 Pour ceux qui aiment Monter dans les tours A mort Et en même temps On n'a pas suffisamment Comment dire De couple Pour prendre du plaisir Vraiment Sur les très bas régimes Le moteur Il est juste ultra efficace En fait Mais ça le rend Chiant Il veille parfaitement Le boulot C'est à dire Qu'il a suffisamment De couple Pour que ce soit utilisable A bas régime Il a suffisamment De performance Pour vous satelliser A des vitesses Relativement élevées Mais quasiment A aucun moment Il est vraiment Sensationnel Et c'est pour moi Le point le plus regrettable Bon les amis Vous l'aurez compris Je ne suis clairement Pas convaincu Par cette Z750R Désolé à tous ceux Qui sont fans De cette machine Je ne fais que donner Mon avis Bon maintenant Parlons un petit peu Des autres aspects De cette machine Tout d'abord Au niveau des rangements Comme beaucoup de machines De cette catégorie Ça ne brille pas Par les rangements Vous pouvez démonter Bien sûr La selle passager Et la selle conducteur Sous la selle passager Il n'y a globalement Aucun rangement Le propriétaire m'indiquait Que la nuit L'éclairage C'était globalement Une catastrophe J'ai oublié de le préciser Mais cette moto Est encore aussi Avec les clignotants D'origine Maintenant La grande question C'est Qui peut être intéressé Par cette machine D'occasion Si vous cherchez Une machine Vraiment Pétée de chevaux Comme ça se fait Actuellement Vous n'allez pas La trouver Suffisamment performante Si vous cherchez Une moto ultra maniable Vous allez la trouver Trop lourde Et si vous voulez Une moto vraiment Plein de sécurité Il n'y a pas l'ABS Il n'y a pas d'aide électronique Donc pareil Ça ne correspondra pas De plus Si vous vouliez Une machine Compatible à deux Et bien celle-ci Ne l'est pas Et d'ailleurs Aucune Z750 N'est compatible à deux Elle est beaucoup Trop puissante Donc personnellement Je ne vois pas vraiment Qui pourrait être intéressé A l'heure actuelle Par cette machine Pour des qualités Qui seraient vraiment Propres à ce modèle Mise à part l'esthétique L'esthétique Moi perso Je n'ai jamais été fan De ce look Sur toute la gamme Z Et globalement Sur l'ensemble Des Kawa De ces 20 dernières années Donc clairement De mon point de vue L'aspect esthétique Ne rentre pas En ligne de compte Et si je cherche vraiment Des qualités A cette moto Qui la différencierait Vraiment de la concurrence Et qui la rendrait Vraiment meilleure Bah je suis désolé Mais non Je ne vois pas En quoi vraiment Cette moto Pourrait être plus attirante Que un GSR 750 Ou que globalement N'importe quelle autre machine De cette époque là Au niveau de l'entretien Par contre Cette machine Est réputée fiable Il y a de mémoire Une vidange Tous les ans Ou tous les 6 ou 7000 km Donc c'est tout à fait Standard pour une machine De cette époque Moi je me doute bien Que dans les commentaires Vu que je n'aime pas Cette moto Tout le monde va me dire Que c'est parce que Je ne sais pas l'utiliser Parce que je suis con Ce genre de truc J'ai l'habitude Je suis désolé Mais lorsque j'utilise Une machine Je le fais à peu près Tout le temps de la même manière C'est à dire en essayant De respecter un minimum Le code de la route Et les autres usagers Là ça me paraît difficile De prendre vraiment du plaisir Avec ça En respectant le code de la route Et surtout les autres usagers Là cet échappement Non C'est juste pas possible Globalement Cette Z750 Même dans cette version R Je ne lui trouve pas suffisamment Entre guillemets De qualité propre à ce modèle Pour justifier son achat Face Même à d'autres motos Dans la gamme Z Je préférerais prendre un Z1000 A peu près de la même époque Ou même un Z800 Ou Z900 Bien sûr Ce sera plus cher Car plus récent Je ne pense pas en fait Que les gens se souviendront Vraiment De ce modèle Lorsqu'elle passera en collection La version R Est vraiment Beaucoup trop proche De la version de base Je pense avoir fait Le tour Des caractéristiques De cette machine Si vous avez des questions N'hésitez pas A me mettre ça Dans les commentaires Comme d'habitude Je donne toujours mon avis Sans prendre en compte Ce que les autres pensent D'un modèle Et je sais que ça ne plaira pas A tout le monde Néanmoins Je remercie encore L'abonné Qui est venu Pour me prêter cette moto C'était très sympa De sa part Et je reprécise Que l'ensemble Des tests Sur ma chaîne Sont en collaboration Avec mes abonnés Donc si jamais Vous avez un véhicule Que vous aimeriez Me faire tester Et bien contactez moi Tous les moyens de le faire Sont dans la description Si vous avez apprécié ce test Pensez à mettre Un petit pouce vers le haut Partagez la vidéo Sur les réseaux sociaux Et abonnez-vous Si ce n'est pas déjà fait Merci encore D'avoir regardé cette vidéo Dans son intégralité J'espère qu'on se retrouvera Très bientôt Pour un autre test Allez V à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz